Bonjour Julien, bonjour Perle, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement comme Mathieu l'a introduit, vous avez lancé il y a un an une nouvelle plateforme de marque. Quand même une petite question qui est déjà partie en vacances au Club Med. C'est pas mal ! Bon score ! Alors pourquoi vous avez lancé cette nouvelle plateforme de marque ? Quelles sont un peu ses spécificités et quels étaient un peu les enjeux derrière ? Alors déjà le contexte c'est qu'on est présent effectivement dans 34 marchés avec des disparités très fortes entre les marchés. Un marché français où la marque a une grosse notoriété et fait partie du patrimoine de notre cher pays. Et à contrario des pays asiatiques, notamment en Asie Pacifique, où c'est même pas la notoriété de la marque qu'il faut travailler, c'est la notoriété des vacances au l'inclusive. Donc quand on a ce scope de départ, ça donne un gros challenge en construction de plateforme de marque. Mais il fallait réconcilier ces irréconciliables et arriver à développer une plateforme de marque qui arriverait à allier le meilleur de la cohérence globale et de l'adaptabilité locale. Et pour faire cet alignement, on a d'abord débuté par le sens, par la mise en place d'une nouvelle promesse de marque qui est susceptible de parler au niveau monde en partant du principe de Start With Why de Simon Sinek que vous devez tous connaître j'imagine dans cette salle, qui invite vraiment à construire une mission, une vision de marque, une promesse client et d'en faire vraiment le démarrage d'un discours de marque. Nous, la chance qu'on a que le maître, c'est qu'on a une vision historique léguée par nos fondateurs autour du bonheur et de l'hédonisme qui est toujours vraiment très très juste. Ce qu'on a dû faire pour construire la plateforme de marque, c'est plutôt la reconnecter au jour d'aujourd'hui, aux usages et aux attentes de nos clients aujourd'hui et d'avoir une mission qui leur parle, qui soit vraiment authentique et qui soit en écho avec l'expérience qu'on fait vivre à nos clients dans nos villages. Et c'est autour de l'émerveillement et les bénéfices qu'on soit de l'émerveillement qu'on a bâti cette plateforme de marque, à savoir profiter des plaisirs simples de la vie, déconnecter pour reconnecter, profiter de chaque instant présent, passer des moments en famille qui deviennent des souvenirs impérissables. Voilà, tout ce satellite de bénéfices qui sont intrinsèquement liés à l'offre ClubMed et qui sont au final une invitation pour nos clients à redécouvrir le vrai sens de l'émerveillement. Et ça nous a permis d'encapsuler notre plateforme de marque au niveau monde et de réconcilier tous nos marchés autour d'une nouvelle promesse et d'une nouvelle signature qui est ClubMed Amazing You. Alors Amazing You avec un double sens, c'est à la fois ClubMed qui est généreux dans son ligne inclusive et fait tout pour émerveiller ses clients. Et c'est dans une lecture d'un juste Amazing You, le sentiment d'être le meilleur de soi-même au ClubMed, de se redécouvrir, de se révéler. Donc c'est une promesse client qui est homogène pour nos marchés et qui est extrêmement riche. Ce matin, on parlait de plaisir avec Air France, là on parle d'émerveillement avec ClubMed, on a vraiment envie de partir en vacances. Alors vous avez adopté une logique vraiment de brainstormance sur l'ensemble du parcours client. Comment est-ce que ça se manifeste et comment est-ce que vous l'avez justement décliné ? Alors effectivement, on parle de brainstormance dans le sens où on a développé un grand nombre de contenus et notamment des vidéos pour couvrir vraiment l'ensemble du parcours client sur les différentes phases. Donc la phase d'inspiration, la phase de considération et la phase de conversion. Et tout ça en étant le plus possible connecté aux enjeux du média programmatique et même encore plus du native advertising pour aller sur des formats de vidéos qui soient très poncés in-read, in-feed. Alors désolé, ça fait beaucoup d'anglicisme, mais en tout cas des contenus qui soient suffisamment liquides et suffisamment éditoriaux pour vraiment émerger sur les feeds et les articles pour nos clients. Donc première phase, la phase d'inspiration avec le film de Marc qui a été lancé en janvier, en début d'année et qui a été décliné depuis sur la neige. Et si je me levais ? Et si je me recouchais ? Et si je prenais des cours de tennis, de wakeboard, de yoga, en nant des cours de rien ? Et si j'étais égoïste, mais qu'on l'était ensemble ? Et si j'apprenais à voler, à planer ? Et si on passait nos journées dedans, nos nuits dehors ? Et si on devenait artiste, explorateur, cinéaste ? Et si on s'habillait juste pour aller se baigner ? Et si on se mettait à danser, à chanter, à rire sans jamais s'arrêter ? Et si on était des enfants, que nos enfants étaient des grands ? Et si on rencontrait des gens, des visages, des cultures ? Et si on rencontrait le monde ? Et si on se redécouvrait ? Et si je me redécouvrais ? Donc, film de marque, aspirationnel, pour travailler la notoriété et l'inspiration. Tout ça décliné en format vertical et carré, comme on voit un exemple ici, avec des choses très simples et l'ajout des sous-titres pour être, encore une fois, très pensé social first. Donc, c'est toute une déclinaison et qui également répond à des enjeux de ciblage, puisqu'on a un contenu famille, un contenu couple. Et on va chercher comme ça différentes déclinaisons qui vont pouvoir s'adapter à nos enjeux médias. Donc, première phase, inspiration. Deuxième phase, la considération. Et là, c'est un peu une exclusivité parce que ça va sortir, et c'est en cours de travail, ça va sortir en janvier, et j'en dis pas plus sur l'ampleur du projet. Mais c'est des capsules qui racontent les différentes signatures du Club Med qui sont notre manière de décortiquer notre offre et de raconter le savoir-faire du Club Med. Donc là, vous venez de voir deux vidéos de 15 secondes. Il y aura toute une série de contenus comme ça qui seront très snackables et qui, pareil, seront un terrain de jeu assez cool pour nos équipes en termes de médias et qui, encore une fois, ont vocation, sur un format qui est plutôt ludique et dynamique, qui va du coup émerger à, en réalité, faire passer des messages très concrets sur notre offre et sur nos services. Donc, deuxième phase, la considération. Et la troisième phase, c'est la conversion, où là, on est plus vraiment orienté business, où on montre un village. Et en l'occurrence, c'est à nouveau une exclusivité parce qu'on ouvre aujourd'hui notre nouveau village de Grand Massif, Saint-Main-Maurillon, dans les Alpes françaises. La vidéo a été tournée cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi. et elle a été dévoilée en avant-première à nos communautés réseaux sociaux, avant même les journalistes, avant même les influenceurs. Donc, c'est vraiment aussi une vraie évolution pour la marque de vraiment s'adresser d'abord à ces communautés sociales. Donc, voilà la vidéo et le village ouvre aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur un contenu village. Merci beaucoup pour nous avoir partagé quelques exclusivités. C'est toujours sympa, appréciable. Donc, vous avez fait le choix d'être social et mobile first. Comment est-ce que ça se décline en termes d'innovation, à la fois en termes de contenu, en termes d'engagement ? Effectivement, ça se décline pas que sur le parcours client, ça se décline en fil rouge sur plein d'actions qu'on mène. Notamment, ce que j'appellerais la brand experience avec la réalité virtuelle, où on est engagé depuis plus de deux ans maintenant dans ces technologies, en ayant développé plus d'une trentaine de contenus. Donc, c'est vraiment une stratégie pérenne pour nous, qui est extrêmement cross-device, extrêmement omni-canal, et qui évidemment se vit dans un casque de réalité virtuelle pour une expérience client augmentée, mais qui, pour nous, et c'est autant important, nous offre des contenus de 360 degrés, qui nous offrent la visite virtuelle d'antan, et des contenus très engageants sur les réseaux sociaux et en médias. Donc, on s'amuse de la même manière avec tous ces contenus-là. Ils intègrent notamment des formats Canvas ou Carousel sur Facebook. Donc, la réalité virtuelle est vraiment une innovation importante pour le Club Med. Deuxième dimension d'innovation dans cette stratégie social et mobile first, l'influence, où on a vraiment une... Ah, ça ne marche pas. Aïe, elle était partie. Je ne pensais pas qu'il y avait la vidéo verre. On est très engagés également dans l'influence, et notamment avec des collaborations artistiques qu'on fait avec ce qu'on appelle des digital artists. C'est des Instagrammeurs très talentueux, qui ont une vraie patte, et qu'on essaie de détecter dans leur phase d'ascension, avant qu'ils soient un peu bankables. On parle notamment de Paperboyo, qui est un anglais qui fait des découpages, que vous voyez en bas à droite. Et on fait des collaborations où on leur donne une liberté de créativité sur l'expérience Club Med, et on a des contenus, du coup, qui sont vraiment très artistiques, très visuels, et qui marchent vraiment très bien. Un autre exemple avec une digital artiste qui s'appelle Rachel Ryle, une Américaine qui a plus d'un million de followers, et qui est très créative et très brillante. Peut-être pour faire le lien justement avec ces contenus créatifs, ces contenus un peu innovants, sur 2018, quelles sont les prochaines étapes, à la fois en externe et aussi en interne ? Donc sur 2018, on va vraiment continuer à amplifier cette plateforme de marque, continuer cette stratégie vraiment social et mobile first, j'ai presque envie de dire Instagram first en ce moment. Et notre stratégie, et là on va revenir à des sujets très social, c'est de former et de faire monter en compétence des profils chez nous qui sont les IGO, qui sont en fait des community managers en village, et il y en a un peu plus d'une trentaine. Donc c'est vraiment très déployé dans nos villages, et c'est d'arriver à faire travailler, faire créer ces contenus-là à ces community managers internes qui sont en village, et qui nous font des contenus très authentiques, très real-time, et on va essayer de leur faire atteindre des niveaux de création en s'approchant notamment de nos digital artists. Donc c'est d'aller encore plus irriguer, amplifier toute cette stratégie. Très bien, merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on se donne rendez-vous dans un an pour faire le point un petit peu sur tous ces formats innovants. Merci beaucoup Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada